Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine en éducation musicale, une reprise en douceur car cette semaine je vous propose un exercice pratique. Donc en fait ce que je vais vous demander c'est d'aller écouter l'extrait que nous avons déjà vu normalement qui s'appelle musique de table et si nous ne l'avons pas vu ce n'est pas grave. Vous trouverez évidemment le lien dans le cloud ça ressemble à ça. Si vous voyez des monsieur qui tapent sur des planches avec leurs doigts c'est que vous êtes sur la bonne vidéo. Là on voit les partitions et puis on voit l'instrument qu'ils utilisent. Vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder entièrement puisqu'elle fait 7 minutes. Regardez un petit bout, inspirez-vous parce qu'en suite je vais vous demander un exercice évidemment en lien avec la leçon que nous sommes en train de travailler actuellement qui consiste à aller répondre à des questions sur un google form. Alors pourquoi un google form ? Parce que j'ai décidé un petit peu d'arrêter le papier et d'arrêter de vous embêter, de me scanner, prendre en photo etc. Je trouve ça un petit peu embêtant. Donc là vous allez répondre directement en live, directement sur internet et ça m'enverra les réponses directement, enfin vos réponses directement. Alors voilà comment ça s'appelle. Musique de table. J'ai mis l'auteur et je vous ai marqué en fait les extraits que nous allons étudier. Donc ça c'est le lien YouTube que évidemment je remets dans le cloud. Et ça ce sont les deux extraits à étudier. Premier extrait qui va de 1 minute 48 à 1 minute 18. Ni avant, ni après. C'est ce qu'il y a et ce passe pendant ça qui m'intéresse. Le reste ça m'intéresse pas. D'accord ? Extrait 2. Attention c'est très court. 5 minutes 3 secondes, 5 minutes 7 secondes. D'accord ? C'est dans l'écart que je veux savoir ce qui se passe. D'accord ? Les questions vont me porter sur ça. D'ailleurs dans mon questionnaire vous ne me le voyez pas mais à chaque fois je marque par exemple pour la question 1 que ça concerne l'extrait 1. Question 2 que ça concerne l'extrait 1. Question 3 que ça concerne l'extrait 2. Comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez attentivement ces extraits et répondez aux questions. D'accord ? Evidemment la première question est au nom, prénom, classe. Parce que 98% de mes élèves, les gens de ces élèves, quand ils me renvoient leur devoir, ne me renvoient pas le nom, prénom, classe. Et du coup je perds beaucoup de temps. Donc bon, ça c'était un petit clin d'œil sur la première partie de cette classe confinée. Donc sur quoi vont porter les questions ? Je tiens quand même à refaire un petit point rapide sur quelques éléments quand même très importants, histoire que vous ne soyez pas perdus. Déjà, on va parler d'un mot que vous connaissez à force que je vous rabâche, j'espère, la formation. C'est tous que ce sont les instruments et les voix qui forment la musique. D'accord ? Il se peut que je vous demande dans tel extrait quelle est l'information. Ça veut dire ce que vous entendez, évidemment. Ensuite, je vais vous demander les modes de jeu. Les modes de jeu, eh bien, c'est comment on utilise les instruments. Oui, les instruments. Par exemple, si je prends une guitare, je répète tous les exemples que je vous ai déjà donnés. Une guitare, je peux gratter, pincer, faire des arpèges, des accords. D'accord ? Mais je peux aussi décider de faire des percussions dessus. D'accord ? J'utilise mon instrument de différence de manière afin de développer les timbres. Timbres, force et les sonorités. Ok ? Et enfin, vous allez certainement avoir une question sur les modes de jeu. Je peux très bien poser la question dans l'extrait 1. Quels sont les modes de jeu employés par les musiciens ? Là, vous allez devoir me répondre. Ok ? Enfin, je cherche, évidemment, à ce que nous parlions des procédés d'écriture. Oh là là, attention ! Pourquoi nous embêtons ? Procédés d'écriture, il y en a 3 que je souhaite que nous étudions. Monorythmie, c'est le fait que tout le monde joue le même rythme en même temps. D'accord ? Voilà, mais deux mains jouent en même temps le même rythme. La polyrythmie, c'est comme la polyphonie. On est d'accord ? C'est le fait de jouer deux rythmes différents en même temps. Et puis, c'est rythme en imitation. C'est-à-dire, voilà, c'est 1, 2 d'un côté, 1, 2 de l'autre. On fait la même chose à la suite. Attention à ne pas confondre avec le canon qui se superpose. D'accord ? Là, c'est 1, 1, de l'autre côté, 1, 1. Ok ? Tout ça, nous l'avons déjà étudié et il se peut que vous ayez une question sur les procédés d'écriture. C'est tout ce que je vous demande. Par contre, là où il y a une petite chose qui change, c'est que je vous demande de faire ça sur Google Form. Alors, c'est très simple. Google Form, vous mettez votre nom, prénom de classe, vous répondez. Et moi, je reçois les réponses aussitôt dans ma boîte mail. C'est génial. Donc, je sais qui l'a fait. Je sais ce que vous avez répondu. Il n'y a aucun problème. Et puis, cette semaine, évidemment, je vais vous demander. Enfin, pas trop, évidemment, parce que jusqu'ici, je ne vous l'ai pas demandé. Mais maintenant, je vous le demande, s'il vous plaît. La rentrée, c'est le 4 mai 2021. Et vous avez jusqu'au 11 mai pour faire votre travail. D'accord ? Je le reçois directement. S'il devait y avoir le moindre souci technique, évidemment, nous restons en contact via la plateforme de discussion sur Ecole Vierge. C'est tout ce que je vous demande pour cette semaine. Vous regardez ces deux extraits et vous répondez à ces trois questions. Vous verrez, tout est écrit. Il suffit de répondre aux questions. Et pensez tout ce que je vous demande. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de bien vous porter, vous et votre famille. Je vous souhaite... Je vous... On se retrouve très bientôt, j'espère. Et puis, voilà. C'était Madame Kobe. Au revoir.